Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente un formulaire de contact qui présente quelques particularités très intéressantes, hormis le fait qu'il fonctionne très très bien. On reviendra sur la question tout à l'heure, tout d'abord je dois aussi indiquer que ce formulaire est d'origine germanique et en 2009 j'ai obtenu une licence d'exploitation auprès de son auteur qui le présente donc ici à des fins donc libres et commerciales. Le formulaire donc est d'origine en allemand, cette licence d'exploitation m'autorise donc de la traduction française et sa distribution. Alors sa distribution, ce que j'ai fait pour des sites que je développe pour des tiers donc j'ai adapté ce formulaire pour des tiers lorsqu'ils se sont libérés du coût de la licence afin que le copyright ne figure plus. C'est assez cher, ça varie entre 100 à 200 euros. En revanche, sa distribution est totalement libre à condition que le copyright soit laissé. Donc voilà ce qu'il propose, moi j'ai changé, je l'ai traduit en français et j'ai changé aussi sa présentation de manière à le rendre plus intégrable sur un site, tout simplement en fonction de son design. On le retrouve ici donc traduit en français. Alors la particularité réside dans le fait que ici j'ai laissé nom, prénom, email obligatoire, site web, bon ben ça c'est pas obligatoire, l'objet message obligatoire. Ici l'on peut ajouter des pièces jointes, une pièce jointe, bon ici code de sécurité captcha, donc anti-spam qui fonctionne très bien. Et si l'on tape du texte ici, eh bien que l'on veut changer le, voilà, l'image, le texte ne disparaît pas. Bon, pour les champs oubliés, eh bien voilà, ah pardon, les champs oubliés, voilà, ça se tape en rouge, bon on reviendra sur la question tout à l'heure, ici je vais effacer. Voilà, alors la particularité réside que le formulaire, étant donné que je l'ai distribué, installé sur des sites, donc commerciaux, qui ont acquis la licence, donc sans ce lien que nous devons, que vous devez laisser, eh bien, il possède donc en plus, alors ici il y a nom, prénom, email, site web, alors il y a la ville, l'adresse, le département et le numéro de téléphone en plus. Bon, j'ai laissé tout cela, vous le verrez tout à l'heure, j'aurais pu le supprimer, mais je l'ai laissé dans le code source, et vous pourrez toujours donc le rajouter. Autre point intéressant, ici vous pouvez rajouter plusieurs champs, pour des personnes qui souhaiteraient rajouter plusieurs fichiers en piède jointe, on reviendra sur la question tout à l'heure aussi, lorsqu'on examinera la source. Voilà. Alors, le formulaire d'origine qu'il propose, lui, effectivement, il est possible de l'inclure tel qu'il est, avec un include. Mais seulement le problème, c'est que, en procédant comme il l'indique, et bien sûr un site déjà existant, nous nous retrouvons donc avec deux doc types, deux en tête, etc. Donc, ça présente quand même des difficultés pour des personnes qui souhaiteraient l'intégrer, mais qui ne connaissent pas trop trop, enfin qui ne souhaitent pas trop trop toucher au code. Alors, c'est pourquoi ce formulaire, vous le trouverez donc dans l'archive, avec cette page. Cette page et une autre page, qui est la page de remerciement, lorsque l'on a cliqué sur l'envoyé. Voilà. Donc, je vais ouvrir, ici, un éditeur. Donc, vous l'avez téléchargé, décompressé, vous ouvrez le fichier Upload. Alors, on descend. Alors, si vous souhaitez rendre actif ou non actif le champ des pièces jointes, vous tapez donc, vous laissez false, donc il est actif. Vous tapez true, inactif. Il y a un moyen beaucoup plus simple, on verra tout à l'heure. C'est de mettre zéro, ici, et là, il n'y a plus de champ. Bon. Alors, ça, c'est un premier point. Vous touchez à rien, ici. Ici, vous faites attention que le chemin est complet. Sans slash au bout. Bon. Ici, j'ai commenté, mais je tiens à vous préciser, afin que vous ne rencontriez pas de bug. Si vous avez besoin de trouver le chemin, eh bien, vous placez ce fichier, document.route.php, à l'endroit où se trouve le formulaire. Vous allez récupérer le chemin que vous placerez, donc, ici, et surtout sans slash au bout. Ici, vous réglez la taille des pièces jointes. Bon. Car, comme je l'ai indiqué, ici, nous pouvons ajouter des champs. Nous le ferons tout à l'heure. Voilà. Ici, vous mettez, donc, avec une barre, pour séparer, toutes les extensions que vous refusez. Donc, il ne s'agit pas, comme dans certains formulaires, de rajouter des extensions que vous autorisez. Ici, il s'agit, donc, de, par exemple, exe, bon, ce sont les exécutables. Eh bien, les champs que vous n'acceptez pas, eh bien, vous, les champs, les pièces jointes que vous n'acceptez pas, dont les extensions, sont exe, pif, etc. Bon, ben, à ce moment-là, vous procédez ainsi, et vous les séparer. Ici, vous avez la possibilité, aussi, en décommentant, ici, d'interdire certaines IP. Alors, pour ce faire, ben, c'est tout, hein, vous mettez une virgule et deux apostrophes, et vous placez, donc, ici, l'IP que vous interdisez. Voilà. Donc, ça fonctionne, ici, sous forme de tableau. Bon, enfin, je ne vais pas trop trop m'étonner. Ensuite, vous, vous éditez, donc, le fichier contact. Le fichier contact vers la ligne 44, ici, vous mettez, donc, ben, vous remplacez l'adresse mail que j'ai mise là, hein, par la vôtre. Alors, je remonte. Alors, toute cette partie-là se trouve, donc, avant la première balise HTML. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, si vous souhaitez, moi, je ne l'ai pas supprimé, mais vous pouvez aussi le supprimer, hein, bon, en fonction de vos besoins, pour alléger. Alors, ici, vous avez nom, prénom, email, URL, si une personne vous met, donc, le lien de son site. Bon, ben, tous ces champs, je les ai laissés tels qu'ils sont. Bien. Si vous souhaitez, vous pouvez rajouter, donc, adresse, la ville, city, code postal, et le téléphone. À ce moment-là, il suffit de décommenter au début, je ne vais le faire qu'une fois, pour ceux qui ne le connaissent et ne le savent pas, et décommenter à la fin de la ligne. Mais toujours dans le même ordre, si vous voulez, hein. Bon, si ce n'est que le téléphone, ben, vous laissez les autres, hein, commenter, et vous décommenter cette ligne-là. Donc, il faut faire ça, ici. Ici. Je descends. Alors, ici, je sais, c'est la même chose, hein. Ça, ça correspond à l'adresse, city, code postal, le téléphone. On descend. Ici, vous ne touchez à rien. Voilà. Alors, ici, la même chose. Nous avons nom, prénom. Alors, ici, adresse, ville, code postal, téléphone. Donc, vous décommentez, là. Voilà. J'ai fait au plus simple, pour que vous compreniez. Voilà. Ici, de cette manière, bon, je n'ai pas compté le nombre d'endroits, hein, mais bon, vous le verrez bien, puisque c'est commenté, vous le retrouvez toujours dans le même ordre. Alors, donc, ici aussi, nom, prénom, etc. Bon. Alors, voilà. Tout ce qui est au-dessus est avant la première balise HTML. Et voici, donc, ici, le, comment je vais dire, le CSS. Alors là, je vous engage à créer un fichier séparé. C'est beaucoup plus simple. Moi, je vous ai tout laissé comme ça. Ah, bien sûr, vous pouvez l'adapter aux couleurs, au style de votre site. Ça, il n'y a aucun problème. Donc, je descends jusqu'à... jusqu'au formulaire. Pardon. Voilà. Alors, nous retrouvons ici, de manière commentée, ce que vous pouvez rajouter. Donc, même chose. Donc, ici, il s'agit de quoi ? De l'adresse, il me semble. Ouais, de l'adresse. Ici, c'est la ville. Ici, le code postal. Ici, le téléphone. Alors, vous n'avez qu'à... Vous voyez, ici, c'est commenté. D'une autre manière, parce que là, nous sommes en HTML. Alors, commenté ici et commenté là. Donc, vous supprimez ça. Et puis, vous supprimez là. Voilà. Voilà. Là, on arrive au bout. Alors, je tiens à signaler une chose, c'est que si vous... Vous prenez, par exemple, vous rajoutez le téléphone. Bon. Tout ce que je vous ai laissé, afin que vous ajustiez en fonction de vos besoins, et sera... fonctionnera, mais de manière obligatoire pour votre visiteur. Alors, ne me demandez pas de vous dire comment on fait pour ne pas rendre obligatoire mes facultatifs. Ça, je l'ai fait à une époque et je n'en sortais pas. Je passais énormément de temps à expliquer, à refaire les fichiers. Ça, je n'en ai vraiment pas le temps. Donc, bon. Vous vous basez, à ce moment-là, sur le code concernant l'ajout d'un site web, éventuellement. Ici, là. Voilà. Qui n'est pas obligatoire. Vous faites une petite recherche, vous verrez, c'est très, très simple. Mais là, je ne m'en sortirai pas. Ne m'envoyez pas. Je suis toujours prêt et prompt à rendre service. Mais là, non, non. J'étais obligé, à chaque fois, d'envoyer des mails en disant que je n'étais plus en mesure. Ça me prenait beaucoup trop de temps. Bon. J'espère que là, tout est clair. Hein. Voilà. En revanche, n'hésitez pas à me demander des avis si vous rencontrez des difficultés. Ensuite, il reste un fichier. Merci. Oui. Une fois que l'on a cliqué Envoyer, eh bien, le visiteur est informé. en est informé et a la possibilité, donc, après lecture, de retourner sur le formulaire de contact. Bon. Maintenant, si vous avez, évidemment, sur un site, retour à l'accueil, bon, c'est peut-être pas très utile, Bon. Comme c'est pas une redirection automatique. Voilà. Enfin, ça situe là, vers la ligne 124. Je vous laisse regarder la source. Bien. Bon. On va faire un petit essai. Alors, je tape le nom. Voilà. Je tape le prénom. Parfait. Je tape l'adresse mail. Parfait. Bon. Ben là, c'est pas obligatoire. Un site web. Bon. J'oublie ça. Et j'oublie aussi de rentrer le code de sécurité. Voilà. Ça, ça apparaît sur fond blanc. La reste en rouge. Ce qu'on a oublié. Donc, des mots. Voilà. Ici, je vais taper un peu n'importe quoi. Voilà. Ici, ben pourquoi pas, on va mettre une pièce jointe. Bon. Pas trop lourde. Quand même. Voilà. Bon. Et ici, je vais taper le code. Ici, je me suis pas trompé et j'envoie. Ah ben tiens, si bien là, on a. C'est peut-être pas la bonne heure. Voilà. Ça, c'est la page de remerciement. Bon, moi, c'est du texte, pour dire. Alors, c'est la page de remerciement. Merci de votre message a bien été transmis. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais. Bon. Donc, retour au formulaire. Bon. Donc, vous allez vous retrouver avec ces deux fichiers. La source vous permettra de reporter sur votre propre site, tout simplement. Et ça devrait parfaitement fonctionner. Maintenant, on va rajouter, donc, je n'ajoute pas de, je suis en ici, je ne vais pas décommenter. Alors là, j'en ai pour une demi-heure. Mais simplement, c'est une histoire de piège jointe. Donc, l'on retourne ici sur Upload. et je vais, allez, je vais en mettre deux. Voilà. J'ouvre Faisila. Je me connecte. Alors, Upload. Voilà. Tac. On retourne sur le site. Je rafraîchis. Et nous en avons deux. Ici, j'en mets trois. Mais je vous déconseille fortement. Ou alors, il faut, comment je vais dire, ajuster les tailles, les poids. Bon. Allez. Ça, c'est pour la petite démonstration. Voilà. Je rafraîchis la page. Voilà. Vous en avez trois. Maintenant, on n'en met pas. Vous ne souhaitez pas. Vous tapez zéro. et il n'y en a plus. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que ce tutoriel et surtout, ce script vous rendra service car il fonctionne vraiment très, 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 très bien. bon, vous pouvez arranger, modifier le design, ça, il n'y a pas de problème. La seule chose, avant de vous laisser, l'auteur du script est très strict sur ce point. vous ne devez absolument pas enlever le copyright, le lien qui pointe vers son site. Sinon, vous vous exploseriez à des ennuis et vous n'auriez pas le droit de l'utiliser. Là, il est, vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez, mais ne l'enlevez pas. Ou alors, vous faites l'acquisition sur son site en vous rendant licence, ici. Voilà. Vous lui tapez un courrier et vous vous acquittez donc du, du coût de la licence. Voilà. Il est très, très strict sur ce point. Autrement, bon, vous l'utilisez comme vous le souhaitez. Aussi, une chose, vous n'avez pas le droit non plus de le redistribuer. Voilà. Car, en principe, c'est un formulaire professionnel. Donc, les licences, ils ne les accordent qu'à certaines personnes. Bon, moi, ici, pour la France, mais peut-être ailleurs a-t-il aussi proposé. Voilà. Je vous souhaite une bonne installation. Je reste disponible si vous avez des questions et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada